Et si tu profitais des semaines à venir pour poser d'autres fondations ? Et si tu t'autorisais à changer tes habitudes délétères ? Bien sûr, je t'invite à la douceur, à te respecter. Aussi, ne bouleverse pas tout dans ta vie, mais une seule chose à la fois. Tu vires une habitude et tu choisis une nouvelle habitude à adopter pour plus de joie, plus de santé, plus d'abondance, plus de relations harmonieuses, par exemple. À toi de décider ce que tu veux changer et ce que tu veux améliorer, évidemment. Dans l'épisode précédent, je t'ai permis d'évaluer tes progrès en matière de déprogrammation. Alors, t'en es où ? Bien sûr, tu peux me le dire dans les commentaires si tu veux. Se déprogrammer, c'est ça. Je vais t'expliquer en trois étapes. Premièrement, c'est être capable d'observer ce qui cloche. Les habitudes, les conditionnements, les réactions qui te tirent vers le bas et créent tes souffrances, tes emmerdes. Deuxièmement, c'est être assez persévérante et motivée pour te débarrasser de ses conditionnements et habitudes néfastes. Troisièmement, parce que tu es un être d'habitude et que la répétition ancre et crée ta réalité, eh bien, je te propose d'adopter de nouvelles habitudes. Bien sûr, des habitudes joyeuses qui attirent à toi des opportunités, la santé, l'argent, l'amour, la paix. Bref, la plus belle vie possible. Je t'explique comment faire concrètement dans cet épisode 7. Aujourd'hui, et dans l'épisode à suivre, je souhaite t'offrir les deux outils, les deux pratiques les plus puissantes que j'ai découvertes en 30 ans. Et si tu ne les utilises pas encore, ouvre grand tes oreilles ! Car ces pratiques vont te faire faire un saut quantique dans ta transformation. Si tu adoptes ces deux pratiques puissantes, que tu en fais des habitudes permanentes, tu vas très vite voir des résultats concrets. Grâce à elles, tu vas diminuer drastiquement le stress. Si tu es angoissé, tu dis adieu à tes angoisses. Tu calmes de fait ton mental. Tu retrouves la paix et la joie. Tu augmentes ta sécurité intérieure. Tu te connais de mieux en mieux. Grâce à ces pratiques, tu mets au jour tes conditionnements, tes auto-sabotages, tes croyances imitantes. Tu t'ancres davantage. Tu es plus focus, plus concentré, moins dispersé. Tu reprends confiance en toi et en l'avenir. Tu ne procrastines plus. Tu te connais davantage. Bien sûr, tu retrouves ta souveraineté. Tu sais comment créer la plus belle vie possible. Tes relations avec les autres s'améliorent, sont plus épanouissantes et harmonieuses. Évidemment, avec ces deux pratiques, tu arrives à faire aboutir tes projets. Bref, tu deviens créatrice de ta réalité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te dévoile la pratique qui a changé ma vie, ma réalité de façon puissante et relativement rapidement en plus. Tu le sais, mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge est fait pour te permettre de te transformer profondément, pour enfin t'autoriser à créer la meilleure vie possible pour toi. Alors bien sûr, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait, pour accéder en temps et en heure à toutes les pépites que je partage ici. Reste bien jusqu'à la fin de ces épisodes 7, car je vais te donner, preuves à l'appui, histoire vraie à l'appui, une pratique qui va changer ta vie si tu fais l'effort de l'utiliser au quotidien. C'est juste une nouvelle habitude à prendre. A force de l'utiliser, elle deviendra une seconde nature pour toi et ne te demandera plus aucun effort. Tu n'auras alors qu'à récolter tous les bénéfices qu'elle va engendrer dans ton quotidien. Alors, prête à recevoir du lourd encore aujourd'hui ? Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Tarangui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie et après une épreuve douloureuse, tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Tarangui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast, Déprogrammons-nous, ça urge. Je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Je vous propose d'observer vos pensées. Et pour ce faire, j'ai une super technique qui est issue des Yoga Sutras. Les Yoga Sutras, ce sont les textes fondateurs du yoga. Et il y a un moment, ces textes parlent des deux oiseaux sur la branche et j'aime beaucoup imager l'observation des pensées de cette façon-là. Alors, ce n'est pas de la schizophrénie, je vous rassure, mais ces deux oiseaux sur la branche, c'est vous qui êtes en train de penser, en train d'agir, en train de ressentir des émotions. Et puis, il y a un second vous qui se positionne en témoin et en observateur. Et il vous observe, en train de penser, d'agir, de parler. Du coup, il capte des choses. Il fait attention aux pensées que vous avez. Et finalement, qu'est-ce qui sort de la pensée ? Ça peut être des images, ça peut être des souvenirs, ça peut être des mots, ça peut être des paroles. Et les paroles, quand vous les observez, c'est aussi un exercice très intéressant à faire. Moi, je sais que j'utilise souvent certains mots. Vous, vous en utilisez d'autres. Votre vocabulaire est très révélateur de la façon dont vous vous sentez, dont vous vous percevez, et aussi dont vous percevez les autres, etc. Alors, observez-vous. Je vous dis souvent d'observer votre corps physique et ses réactions, ses ressentis, pour savoir comment réagir, pour vous maintenir en pleine santé, ou pour rétablir une santé défaillante et une vitalité. Et bien, maintenant, je vous suggère d'observer vos pensées, parce que ça va vous révéler énormément de choses sur vos croyances, qu'elles soient limitantes ou non, sur vos blocages, sur toutes les pensées qui sont dans votre tête. Examinez, étudiez votre vocabulaire, les mots que vous utilisez souvent. Il y a des gens qui n'utilisent qu'un vocabulaire négatif, donc ça ne peut pas donner du positif dans une vie. Je vous rappelle que vous vibrez à certaines fréquences, donc vous pensez, sont vibrations, les mots que vous utilisez sont des vibrations, etc. Et toutes ces vibrations, elles attirent la même fréquence en retour. Si vous ne retenez qu'une chose, retenez ça, ça vous servira toute votre vie. Je vais vous illustrer la puissance des mots. Peut-être que vous connaissez cette expérience, c'est un japonais, Masaru Emoto, qu'il a mis en place il y a déjà pas mal de temps, je pense que ça fait au moins 20 ans, je ne sais pas vérifier, mais c'est dans ces eaux-là. Il a voulu expérimenter la puissance des mots sur l'eau. Il prend par exemple un récipient d'eau, il lui parle avec des mots gentils, il dit amour, merci, et puis il prend un autre pot d'eau où là, il va l'insulter, il va vraiment dire des mots méchants. Et à chaque fois, l'eau de ses peaux, il la fait cristalliser et il observe au microscope les cristaux. Et il se trouve que la cristallisation de l'eau est complètement différente selon que l'eau reçoit des mots gentils ou des insultes. C'est-à-dire que lorsqu'il s'adresse à l'eau avec des mots forts, des mots puissants comme amour, comme merci, je t'aime, etc., les cristaux sont bien organisés mais c'est une beauté à observer. En revanche, quand il dit des insultes aux peaux d'eau, eh bien là, les cristaux sont complètement désorganisés, désorientés comme brutalisés, ça se voit sous le microscope. Ce chercheur, il a fait aussi une expérience en plantant trois pots de riz. Il utilise pour les trois pots le même substrat, le même nombre de grains de riz, etc. Le protocole, il est exactement pareil pour les trois pots. Évidemment, il arrose régulièrement pour que les grains germent et que ça donne des petites plantules de riz. Il fait vraiment le même protocole pour les trois pots et la seule variante qu'il apporte, c'est les mots qu'il va employer pour ces trois pots de riz. Premier pot, il se dit, je vais lui apporter des mots d'amour, je vais le chouchouter en lui parlant tous les jours, je vais lui dire oh là là, comme vous êtes belles mes petites plantules, vous poussez bien. Le deuxième pot, je vais l'insulter, lui dire mais c'est de la merde ce que tu vas me donner, t'es trop moche, t'es nul, t'es trop con. Et le troisième pot, il le met à côté des autres mais il l'arrose comme les autres, il fait tout pareil sauf qu'à celui-là, il ne dit absolument rien. Et qu'est-ce qui ressort de cette expérience ? C'est que le pot de riz auquel on a accordé de l'attention, de l'amour, on lui a dit des mots doux, des mots d'amour, et bien là, les plantes ont grandi plus vite, elles sont belles, elles sont vertes. Imaginez un peu les rizières qu'on voit quand on va en Asie quand vous regardez des documentaires là-dessus. C'est vraiment des beaux piéderis. Le pot qui a été traité avec agressivité, avec des mots odieux, des mots durs, ce pot-là, il y a des plantes qui sont mortes. Mais il y en a aussi qui sont en vie, mais vraiment, elles sont chétives. et le pot auquel le chercheur n'a absolument rien dit, qu'il a complètement ignoré, il a finalement été indifférent avec ce pot-là. Eh bien, ce pot est tout noir. Les plantules, elles sont noires, elles ne se sont pas développées. Ça a pourri là-dedans. Donc, voyez, cette expérience, elle manifeste vraiment la puissance de votre parole. Et l'indifférence, c'est ce que vous pouvez infliger de pire à quelqu'un. Les mots durs, ça fait beaucoup de mal. Les mots doux, ça fait monter l'aide, ça fait vraiment un éveil, ça fait grandir la personne. Et voyez, c'est valable pour des pieds de riz, mais c'est valable pour des personnes humaines. Parce que chimiquement, on est tous constitués pareils. Si on prend la Ayurveda, vous savez que je suis spécialiste de cette médecine traditionnelle, de cet art de vivre. Eh bien, il y a les cinq éléments, on parle des cinq éléments, et ces cinq éléments, ils se trouvent dans les pieds de riz, comme dans votre organisme, comme dans l'univers d'ailleurs. Voyez la puissance de vos paroles. C'est pour ça que lorsque vous voulez manifester des choses dans la vie, il est important de formuler ce que vous voulez, de faire vos demandes aussi, avec les mots qui vont bien. Mais hormis ces demandes, dans votre vie de tous les jours, il est vraiment nécessaire que vous surveillez votre langage et que vous preniez les mots les puissants qui soient pour votre épanouissement, évidemment. Le choix des mots, c'est vraiment très important. Moi qui suis scientifique, quand on rédige un article scientifique, en plus c'est en anglais, il faut vraiment toujours bien choisir son mot pour être le plus compréhensible, le plus juste, le plus précis, pile avec le mot qu'il faut. Et dans votre vie, ayez cette exigence-là aussi, ça peut vraiment vous transformer votre quotidien. Faites cet exercice, c'est vraiment très très important. Donc je vous mets vraiment au défi de faire attention aux mots que vous utilisez, aux pensées que vous avez, parce que c'est à partir de là que vous créez votre vie, votre réalité, que vous allez attirer de la joie, que vous allez attirer des emmerdes, que vous allez attirer l'homme de vos rêves, un homme ou une femme qui va vous martyriser, etc. Je tiens vraiment à attirer votre attention sur le fait que ces pensées qui vous hantent, qui restent dans votre tête, comme qui reviennent en boucle, on va dire, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, souvent ce ne sont pas vos propres pensées. Même vos pensées conscientes, elles sont là souvent parce que ce sont d'autres personnes qui les ont mises dans votre tête. Ça peut être la société, ça peut être votre patron, ça peut être votre mari, votre femme, vos parents, etc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Je veux vraiment vous dire que ces pensées ne vous appartiennent pas et que c'est important de faire cet exercice des deux oiseaux sur la branche pour observer vos pensées, pour vous dire, ah ben oui, cette pensée-là, ah oui, c'est bien moi, je la pense, je la crée, je sais que j'ai confiance en moi, je sais que je suis puissante, je sais que vraiment, c'est moi qui entretiens cette croyance-là. Mais quand dans ma tête, il se passe une pensée qui dit, tu ne vaux rien, il y a beaucoup de chance pour que ce soit, soit votre père, votre mère, ou un de vos profs qui vous ait balancé ça quand vous étiez enfant. Et du coup, ce tu ne vaux rien, il va vraiment être récurrent. Tous les jours, il va revenir en boucle dans votre tête. Donc, c'est ce genre de pensées qu'il est important de repérer pour qu'après, on puisse les changer. Parce que le principe, c'est ça, une fois que vous voyez les pensées qui vous hantent, qui vous nuisent, vous allez les faire sauter. Et vous allez ensuite habituer votre mental avec des pensées plus enthousiasmantes, plus motivantes. Si votre mental, il vous dit « Tu ne vaux rien ? » Il est important de rassurer votre mental en lui disant « Marcel, tu sais bien que je vaux quelque chose puisque j'ai réussi ceci, cela, j'ai réussi à vendre mon appartement ou j'ai réussi telle prouesse dans mon boulot, etc. C'est bien que je vaux quelque chose. Tu vois, j'ai réussi à faire le marathon de Paris. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais moi, je n'ai pu. Donc, vous mettez en exergue tout ce que vous avez déjà réussi et qui sont la preuve matérielle que votre mental se trompe quand il vous dit que vous ne valez rien ou que vous ne saurez pas vous y prendre dans telle ou telle situation. À ce stade de notre voyage ensemble, vous avez calmé votre mental, vous avez observé vos pensées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, et je vous l'avoue, je suis bien d'accord avec vous, les pensées inconscientes, c'est plus compliqué à extirper et c'est plus intéressant de travailler avec quelqu'un qui, de l'extérieur, verra davantage vos limitations que vous-même. Néanmoins, vos limitations, vous pouvez vraiment les constater en observant la vie que vous avez, votre vie quotidienne. C'est vraiment un truc super facile à faire. Vous faites l'état des lieux de votre vie et vous voyez, c'est le correspond à la vie de vos rêves dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit la vie de couple, que ce soit la vie de famille, que ce soit votre travail, que ce soit vos loisirs, que ce soit votre résence financière, etc. Vous balayez vraiment tous les champs d'une vie et vous voyez, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Quels événements récurrents aussi vous sont arrivés et comment vous les négocier ? Pourquoi vous en êtes là où vous en êtes et que peut-être vous n'avez pas la vie de vos rêves dans certains domaines de vie ? Interrogez-vous et vraiment, c'est vraiment en observant les circonstances de votre vie, les situations de vie que vous rencontrez et vos réactions, les actions que vous posez face à des situations de vie que vous allez pouvoir voir où ça coince, qu'est-ce qui vous limite, quels saboteurs sont à l'œuvre en vous. Évidemment, si vous avez la vie la plus belle qui soit, la vie de vos rêves, c'est que votre discours intérieur conscient et inconscient est bien nettoyé, on va dire. Les pensées sont là pour vous servir et vous apporter le meilleur dans cette situation-là. Mais si votre vie, c'est galère sur galère et qu'en plus, vous vous êtes aperçu que les galères, elles se ressemblent, là, il y a vraiment des choses à aller regarder de près. Encore une fois, dans votre tête, dans votre cerveau, il y a plein de pensées tout le temps. Comme beaucoup sont inconscientes, c'est plus difficile. C'est pire que d'avoir des pensées conscientes. C'est ce que disait Jung, Carl Gustav Jung, il disait que les choses inconscientes, c'est ce qui fait le plus de mal parce que justement, vous ne savez pas que vous les hébergez. Et c'est ça qui vous sabote le plus parce que c'est vraiment un discours intérieur qui est insidieux, qui est sournois, auquel vous ne prêtez pas forcément attention. Ce que je suis en train de vous communiquer, c'est de prêter attention, de débusquer toutes ces pensées et croyances inconscientes. Donc encore une fois, observez votre vie, observez si vous avez vraiment réalisé tout ce que vous vouliez avoir dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui coince à l'intérieur de vous, dans ce que vous pensez ou dans les paroles que vous utilisez. Vous savez, j'ai une cliente, elle attire toujours le même type de conjoint. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle croit que c'est le grand amour et au bout de deux ans, c'est systématique, elle déchante parce qu'elle se rende compte que c'est le même type de personne qu'elle a attirée finalement. C'est un homme qui ne veut pas s'engager, qui va être gentil, qui va lui faire plein de cadeaux qui sera vraiment dévoué pour elle. Mais dès lors qu'elle veut construire davantage, vraiment faire couple, il n'y a plus personne. Et ça, c'est vraiment dû à son fonctionnement. Moi qui la connais bien, je vois qu'à chaque fois, ce qui se passe dans ses relations, elle pense toujours qu'elle agit différemment, mais moi je vois qu'elle transmet les mêmes messages, aussi bien verbaux qu'implicites, à son conjoint. Et ça finit toujours par le fait que le conjoint se barre. En revanche, j'ai une autre cliente que j'ai accompagnée, elle voulait absolument retrouver rapidement un compagnon parce que c'est quelqu'un qui a toujours été habitué à être en compagnie. Elle n'aime pas la solitude, elle ne supporte pas non plus de ne pas avoir de vie sexuelle. Et du coup, elle, elle avait vraiment déjà une puissance intérieure et surtout, elle savait pertinemment quel type d'homme elle voulait rencontrer. Elle l'avait vraiment commandé quelque part à l'univers vraiment bien défini. Elle voulait un homme retraité parce qu'elle, elle approchait de la retraite. Un homme qui est une bonne retraite, qui puisse bien la gâter financièrement parlant, qui ait beaucoup de culture générale, qui aime les voyages comme elle. Et puis, elle avait plein d'autres critères. Finalement, elle est passée à l'action rapidement. Elle s'est dit « Où est-ce que ce type d'homme peut se trouver dans ma ville ? » Et elle est allée dans certains restaurants, dans certains clubs de golf, etc., dans des endroits où l'homme de ses rêves pouvait être. Et vraiment, très vite, en un mois et demi, elle est tombée sur la perle rare. Elle a dégoté un homme super adorable avec elle. Il est tombé complètement en amour. Et parce qu'elle était dans cet état d'ouverture et d'attraction aussi de ce type d'homme, elle savait ce qu'elle voulait. sa demande à l'univers, elle était vraiment claire. Et ses pensées, elles se visualisaient. On faisait des exercices ensemble, elle se voyait avec un homme de ce standing-là, de cet intellect-là, etc., parce que c'est une femme cultivée. Et elle avait envie d'avoir aussi quelqu'un avec qui partager une conversation. Vous voyez, c'est tous ces détails-là qu'elle avait vraiment imaginés et qui sont arrivés dans la vraie vie. Donc effectivement, le saboteur, c'est tout l'enjeu de le débusquer. Justement, quand on parle que la pensée est créatrice, c'est d'aller aussi chercher les pensées qui sont limitantes. Parce qu'en réalité, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais vous attirez ce que vous croyez pouvoir avoir dans votre vie. Vous savez, il y a plein de gens, et peut-être vous en faites partie, qui croient que gagner beaucoup d'argent, c'est réservé qu'à des escrocs ou que c'est réservé qu'aux héritiers milliardaires. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un issu d'un milieu très modeste comme moi, par exemple, puisse gagner beaucoup d'argent. Ça ne fait pas partie de leur conception de la vie. D'autres personnes pensent que si elles sont tombées malades, elles ne pourront jamais guérir parce qu'elles sont dans cette dynamique entre guillemets de ne pas être bien dans leur vie, de ne pas être bien dans leur santé physique ou mentale, et du coup, elles ne voient pas d'issue. Encore une fois, même pour la santé physique, vous avez tout ce que dit Pac Chopra à scène tout le temps, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a un petit cœur, un petit centre qui est en santé parfaite, toujours. Et l'enjeu, c'est justement de faire le tri de vos croyances imitantes pour arriver à vous reconnecter complètement avec cette partie de vous qui est en pleine santé. C'est comme ça qu'on explique souvent les guérisons miraculeuses. C'est que la personne, d'un coup, pouf, elle switche. Elle switche vers la santé parfaite et quitte la maladie. Oui, je sais, vous allez me dire que vos pensées négatives, elles reviennent en boucle, toujours, tous les jours. Et je suis d'accord avec vous. Chez la majorité des gens, ce sont des pensées négatives qui reviennent en boucle. C'est vraiment des croyances imitantes et pour la plupart, malheureusement, comme elles sont inconscientes, vous ne les voyez pas. interrogez-vous qu'est-ce que je pense par rapport à l'amour et qu'est-ce qui se passe dans ma vie concernant l'amour. Quelles sont depuis 10, 15, 20 ans les situations amoureuses qui se sont répétées ? Peut-être des schémas répétitifs comme pour ma cliente dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez vous interroger sur qu'est-ce que je pense par rapport à la vie de couple, par rapport à l'argent, par rapport à créer la vie de mes rêves. Mais ça peut être sur n'importe quel autre sujet à vous d'être inventif et d'aller creuser là où dans votre vie vous n'avez pas le plein épanouissement, là où vous ne vivez pas la vie de vos rêves. C'est vraiment important que vous alliez décortiquer ça parce que ça ne va pas se faire tout seul. Et forcément, comme il y a des croyances, des pensées inconscientes, le travail est plus ardu parce qu'il faut vraiment une introspection pour faire émerger à la surface de la conscience ces choses qui sont normalement inconscientes. Mais encore une fois, c'est vraiment aussi votre quotidien, les situations de vie que vous rencontrez depuis pas mal de temps qui vont vous éclairer sur ce qui vous freine, ce qui vous bloque dans votre vie. Peut-être que vous vous dévalorisez et peut-être que si vous vous dévalorisez, c'est parce qu'enfant, on vous a dévalorisé, on vous a maltraité et du coup, il reste dans votre tête des croyances imitantes qui vous disent « Tu ne vaux rien, tu ne mérites pas. » Mais encore une fois, ces croyances, ce ne sont pas les vôtres. Ce sont celles que vos parents, vos profs, vous ont mis dans le crâne finalement. Donc, débarrassez-vous-en. Est-ce que c'est clair ? J'aimerais bien que ça le soit vraiment. Est-ce que vous voyez, vous comprenez ce que je vous transmets ? Encore une fois, quand votre réalité n'est pas celle dont vous rêvez, c'est parce que dans votre tête, ça bug, ça se contredit. Que d'un côté, il y a une partie de vous qui peut bien dire « Ah oui, moi je veux devenir riche. » Et puis, il y a une autre partie de vous qui dit « Ah mais non, tu sais bien, les riches, c'est des escrocs. Tu ne peux pas devenir riche si tu es issu d'un milieu défavorisé de toute façon. Tu ne peux pas devenir riche si tu n'es pas allé à l'école. » Voyez, toutes ces limites qu'on est capable de se mettre. Encore une fois, si vous n'avez qu'une chose à retenir, tout ce que vous pouvez avoir besoin et tout ce que vous voudriez avoir dans votre vie existe déjà. C'est juste comment aller le chercher, comment l'attirer à vous qui vous manque. Et pour attirer, il faut que dans votre tête, ça soit uni, que ça ne parte pas dans tous les sens. Pas un jour, « Ah ben ouais, je vais y arriver. » Et puis le lendemain, « Ben non, je ne suis pas capable. » Parce que ces contradictions, elles sont contre-productives pour faire advenir votre vie de vos rêves au quotidien. Encore une fois, pratiquez pour mettre au clair tout ce qu'on partage ensemble pour trouver des pépites qui vont vous servir à manifester votre réalité. C'est vraiment très important. Tu sais, si tu pratiques cet art de l'observation, comme je t'invite à le faire, tu vas vite changer ta réalité. J'aimerais beaucoup que tu me racontes ce qu'il se fasse pour toi avec cette nouvelle pratique. Tu peux m'envoyer un email ou m'écrire dans les commentaires. Je tiens à te faire part d'un scoop aussi. Je suis en train de concocter une nouvelle offre pour te permettre de te déprogrammer encore plus efficacement grâce à un accompagnement avec moi de deux mois. Je ne t'en dis pas plus, mais je t'invite à surveiller mon actualité. Bien évidemment, je mettrai le lien d'inscription à cet accompagnement dans la description de cet épisode dès que possible. Je veux ainsi t'apporter de la légèreté, de la joie pour te permettre de changer ton année pour du beaucoup mieux. Je veux qu'ensemble, on gomme tes souffrances et que tu t'ouvres réellement au champ des possibles et à une vie meilleure. Je veux vraiment que tu vives ta transformation de la façon la plus simple, la plus douce, la plus agréable possible, d'où l'idée de cette nouvelle offre d'accompagnement. Si tu embarques avec moi, je te prie de croire qu'on va vraiment s'amuser mais que tu auras des résultats de dingue, c'est clair. Dans les différents épisodes de ce podcast, je te parle souvent de mes clientes et tu peux aussi aller sur les réseaux sociaux, tu peux aller aussi écouter les témoignages, regarder les vidéos témoignages de mes clients. Comme ça, ça donnera vraiment une idée de la puissance de mes accompagnements et de la révolution que ça fait dans la vie des gens. Évidemment, pour beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de joie. C'est vraiment une transformation intérieure profonde que tous mes clients réalisent. Dans le prochain épisode de ce podcast Déprogrammons-nous à Urge, je te dévoilerai la deuxième pratique qui a complètement transformé ma vie personnelle et ma vie professionnelle m'assurant des opportunités de folie, le succès financier, des rencontres d'exception. Avec les deux oiseaux sur la branche et la pratique de la semaine prochaine, je te livre les clés de transformation les plus puissantes qui existent. Ces deux clés te permettent de te déprogrammer rapidement, d'activer la loi d'attraction, de renforcer ta sécurité intérieure. Avec elle, finis les angoisses, finis les peurs, finis la charge mentale. Tu redeviens une femme souveraine, puissante, confiante, créatrice de sa réalité. Bien sûr, je te donne rendez-vous lundi prochain pour cet épisode 8 extrêmement puissant. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance. et l'abondance. et l'abondance. et l'abondance. Sous-titrage Société Radio-Canada